Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ce qui nous attend, nous français, durant les prochaines années, ce que Marie-Julie Jaéni a décrit comme les trois grandes crises qui devront aboutir au rétablissement d'une monarchie chrétienne en France, gouvernée par ce fameux grand roi, ce fameux grand monarque qui devrait bientôt se manifester. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet marie-julie-jaini.fr, ici, et vous tapez l'onglet les prophéties pour la France. Je préfère me baser sur ce site internet plutôt que de vous faire défiler plein de prophéties scannées de livres, ça sera trop long, trop fastidieux, surtout que ce site internet est bien fait. Alors, pourquoi la France va rentrer en révolution ? Sans rentrer dans certains détails, clairement le Seigneur exige la justice. La justice de quoi ? Alors justement, la France est la fille aînée de l'église catholique, et donc elle est aujourd'hui infidèle à sa vocation chrétienne. Ce sont les ennemis du Christ qui gouvernent la France, notamment les francs-maçons, et ça, pour le Seigneur, c'est acté. La République française va bientôt mourir. Elle va mourir dans le chaos général, dans un mouvement révolutionnaire sans précédent, qui sera déclenché un mois de juin et se poursuivra un mois de juillet. Ces bouleversements révolutionnaires devraient durer quatre semaines. Donc c'est annoncé ici, les cris de désespoir et d'alarme monteront jusqu'au ciel les mois du Sacré-Cœur juin, donc le Sacré-Cœur de Jésus, et de mon sang, le sang, le très précieux sang de Jésus-Christ, ce sera le signal des châtiments, guerre civile. Alors, est-ce que c'est pour 2023 ou 2024 ? Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est 50-50. Tant que le chaos économique n'a pas lieu, c'est encore un peu loin, mais quand il va arriver, les événements vont s'enchaîner à une vitesse incroyable. Alors, surtout, il est dit ceci, très intéressant, en 1877. Quand le gouvernement verra ses bouleversements, donc le chaos, les scènes, les émeutes, la guerre civile dans Paris, il fera comme l'oiseau, il s'envolera et passera dans un autre pays, donc l'Angleterre, a priori, d'après d'autres prédictions, et la France se verra libre dans sa révolution. C'est à ce moment-là qu'il faudra fuir Paris. Alors, c'est une information très intéressante de 1877, j'insiste, parce qu'à l'époque, l'aviation n'existait pas. Donc, ça n'était pas possible. Or, aujourd'hui, nous connaissons le très grand courage de nos politiciens. Les plans d'invasion sont prêts en cas de mouvement social qui dégénère. D'ailleurs, même pendant les Gilets jaunes, nous l'avons su, il était prévu qu'un hélicoptère exfiltre Emmanuel Macron ailleurs qu'à Paris. Et donc, cette prophétie n'est pas encore réalisée, mais elle est préparée par les services opérationnels de l'Elysée. En cas de débordement social grave, Emmanuel Macron sera exfiltré, et son gouvernement aussi. Or, ça c'est la théorie, la pratique nous annonce autre chose. Dès la nouvelle du fatal événement, leurs oreilles ne seront pas sourdes. Lors de cette heure terrible, les étrangers, dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas, seront maîtres en France. Le fatal événement, justement, des prédictions annoncent la mort d'un chef, la mort d'un politicien, d'un homme important. Et cet homme pourrait très bien être Emmanuel Macron. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je préfère ne pas y revenir. Mais il est probable qu'Emmanuel Macron ne termine pas son mandat. Et donc, à la mort de ce politicien important, nous verrons si c'est Emmanuel Macron ou pas, cette mort serait cachée pendant plusieurs jours, jusqu'à 11 jours selon une prophétie. Et c'est à l'annonce de la vérité que le chaos submergerait Paris. Et donc, on nous annonce que ce sont les étrangers qui mettraient le feu à Paris. Alors, des étrangers, selon Marie-Julie Jani, mais ça peut très bien être aussi des personnes issues de l'immigration, françaises, sur le papier, mais qui sont, a priori, selon d'autres prophéties, sous influence étrangère, ce qui n'est déjà plus à démontrer. Bon, je continue. En ce temps-là, d'ici peu, les militaires seront éloignés de France, dans l'Est, et les terres arabes, et les forces de l'ordre seront réduites. J'en ai déjà parlé, c'est fait. Emmanuel Macron vient de rehausser son dispositif militaire à l'Est, notamment en Roumanie et en Lituanie, à cause de la guerre en Ukraine. Et donc, nos forces de l'ordre sont déjà réduites. Et ça va continuer. Ce qui va accentuer la violence de la Révolution, puisque nous n'aurons pas les capacités de la contenir. Autre information, Marie-Julie Jani nous annonce que des pluies torrentielles, entraînant de grands retards dans les cultures, seront un des signes précurseurs de cette Révolution. La petite bonne nouvelle, c'est que, vous le savez, nous sommes victimes d'une sécheresse importante depuis des mois et des mois. Et donc, cela veut dire que la Révolution n'est pas pour tout de suite. Donc, est-ce que c'est pour 2023 ? Tout dépendra de la pluviométrie au printemps 2023, mais aussi du crash boursier mondial qui nous pend au nez. Bref, nous avons des signes, des curseurs qui ont été annoncés par les prophéties. Donc, c'est à nous de suivre cette actualité en fonction de ce qui a été annoncé. Marie-Julie Jani disait « La guerre civile et les épidémies feront beaucoup de victimes, surtout dans les grandes villes ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bah oui, depuis 1882, même il y a deux ans maintenant, nous avons vu arriver le Covid. Alors, le Covid a certes fait des victimes, mais peut-on dire qu'il y a eu beaucoup de victimes ? Ce qui laisse sous-entendre qu'il y aurait peut-être d'autres épidémies à venir d'ici la Révolution. On nous a vendu l'idée de la variole du singe, peut-être qu'il va y en avoir d'autres, nous verrons bien. Alors, surtout, que fattent-ils se passer durant cette Révolution ? J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Je ne vais pas forcément aller très loin dans le détail, mais on nous annonce que les prisons seront ouvertes. Ce sera la liberté pour tout, et pour tout le monde. Donc, si vous habitez à côté d'une prison, ce n'est pas forcément bon signe. Bref. Surtout, on nous annonce ceci. À mesure qu'elle s'étendra en France, la persécution recevra beaucoup d'aide de la part des puissances qui l'environnent, de tous ceux qui ressemblent à ceux qui, en France, livrent tout sans pitié au feu et au sang. Annoncé en 1882. Donc, c'est le petit rappel de tout à l'heure. Donc, des étrangers vont tout mettre à feu et à sang, et ils ne se comporteront pas comme de bons français, mais comme les incendiaires de puissances étrangères. Voilà. Ce qui me rappelle, effectivement, le comportement de certains issus de l'immigration qui ont un comportement scandaleux. Voilà. Alors, donc, ça va être, permettez-moi l'expression, ça va être le bordel, surtout au centre, à Paris, et dans les environs. Le 24 mai. Un 24 mai, alors de quelle année ? On n'en sait rien. Il se passera, entre les hommes qui se disent vainqueurs et élevés en science, un éclat qui ébranlera cette grande ville, Paris, où le sang a tant de fois rougi le pavé, et ce branle ne s'apaisera pas. Tu sais que le nom de 14 a été choisi par moi. Donc ça, clairement, ça ne veut rien dire. On ne sait pas. Par contre, on sait une chose. vu que Marie-Julie Jamy ne s'est jamais trompée. Seule l'interprétation des hommes s'est trompée. C'est différent. Il faut s'attendre à un événement important, un 24 mai. Est-ce que ce sera le jour de l'assassinat de ce fameux politicien important dont la mort serait cachée ? Je n'en sais rien. Nous verrons bien. En tout état de cause, donc, quatre semaines de guerre civile, qui introduiront, hélas, voilà la deuxième crise qui arrive. La France envahie pendant 45 jours jusqu'au diocèse qui commence la Bretagne, c'est-à-dire Nantes. Donc la plus forte armée, la Russie, qui va déferler, qui va envoyer toutes ses troupes avec une invasion éclair. En quelques jours, qui va envahir l'Europe, la plus forte armée va tomber sur Orléans et envahir des espaces de terre que je ne peux limiter. D'un seul élan, ils parviendront jusqu'aux alentours de la grande ville, Paris, pour la bombarder, ce qui est annoncé par d'autres prophéties. Et c'est une confidence que je vous glisse. Marie-Julie Jani avait dit, dans une prophétie très étonnante, il y aura 88 survivants au bombardement de Paris. 88. Alors, ça peut paraître ridicule d'annoncer une telle prophétie, et pourtant, vous pouvez vous renseigner, quand les Américains ont largué une bombe atomique à Hiroshima et à Nagasaki, il y a eu des survivants près de l'impact des bombes. C'est hallucinant, et pourtant, il y a notamment deux communautés religieuses, des jésuites, je crois, et peut-être des dominicains. Ils récitaient le rosaire, et pour eux, à la stupéfaction des milliers de scientifiques qui ont étudié leur cas et leur santé, ils ont survécu sans effets secondaires. C'est énorme. Alors qu'ils étaient à quelques dizaines, voire centaines de mètres du lieu de l'impact de la bombe nucléaire. Bref, si Marie-Julie Jaini annonce 88 survivants, nous verrons bien, mais en tout cas, on sait une chose, elle ne s'est jamais trompée jusqu'à présent. Alors, cette invasion russe, donc, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'attarder. En gros, ils vont faire une boucherie. A priori, il y aura la terre de la politique brûlée. Il y aura la politique de la terre brûlée, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Et dans le centre de la France, ça va être terrible. Dans le sud, ça va être encore pire. On nous annonce une boucherie dans certaines villes, Marseille, Valence, donc il y a notamment des villes de cités, donc attention. Pareil, les régions du nord, ça va être terrible, donc toujours, question du refuge de l'ouest, puisqu'on nous annonce qu'en fait, l'invasion ira jusqu'aux limites de la Vendée, de la Normandie, de la Bretagne. On nous annonce aussi que quand l'étranger viendra fondre sur la France, ce sera par une prière révélée qu'il sera dispersé, refoulé. ma main invisible le foudrera et le renversera. Ça peut paraître impossible pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Et pourtant, dans le passé, je pense notamment à Jeanne d'Arc, on sait qu'il est possible qu'il y ait une intervention divine majeure, surnaturelle. C'est possible, donc l'avenir le dira. Surtout, on nous annonce que Dieu viendra en aide au roi si puissamment que les hommes ne pourront comprendre la rapidité avec laquelle la guerre et la paix seront faites. Dieu se mettra aux côtés de ce roi très chrétien qui va se manifester durant cette invasion et donc, ce sera le début de la troisième époque, c'est-à-dire la libération de la France qui devrait prendre un certain temps. on nous annonce que tous ces châtiments, donc la première, la deuxième et la troisième crise, devraient s'étaler sur deux à trois années, mais que l'essentiel des châtiments devrait se faire au cours de trois mois, donc la guerre civile, le début de l'invasion, où là, une partie des hommes, une partie de la population française va mourir et que la libération prendra un peu de temps et qu'il y aura il y aura aussi dans le même temps des bouleversements terrestres et cosmiques. Il va y avoir des choses énormes que même les personnes qui n'ont pas la foi seront en train de crier au miracle. Et donc, ce fameux grand monarque que vous appellerez bientôt Henri V de la Croix va remettre de l'ordre partout où il ira. Il prendra la tête d'une armée chrétienne invincible. Il va mater et chasser l'envahisseur russe et islamique. Puis, il va remettre de l'ordre en Europe puis dans le reste du monde et il règnera sur la France pendant une période. Alors, estimé ici, selon l'auteur de ce site internet, entre 25 à 40 ans. Bon, moi, je pense plutôt autour de 25 ans. Nous verrons bien et c'est sous le règne de ce grand monarque que le triomphe de l'Église catholique sera éclatant. Et c'est bien après, encore une fois, c'est annoncé ici clairement, c'est bien après que viendra l'Antéchrist. Voilà. Donc, cette vidéo avait vocation à vous expliquer rapidement ce que nous allons vivre dans les prochaines années, pour nous, Français. Eh bien, sachez que vous pouvez retrouver tout ceci de manière beaucoup plus détaillée parce qu'il y a plein de prophéties. Vous voyez, il y en a plein, 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 vous avez aussi sur tout ce qui est annoncé dans les autres pays, voilà, sur l'Angleterre, je vous en ai déjà parlé récemment, eh bien, vous pouvez retrouver tout ça sur le site marie-julie-jaheni.fr. J'espère vous avoir ouvert les yeux sur ce qui nous attend. D'ici quelques années, nous ne serons plus 66 millions de Français, mais beaucoup moins. Que le Seigneur vous bénisse, vous prépare et vous protège. Amen.